Réunis autour de leurs responsables paroisiaux et diocésains au Collège Père-Pierre de Cotonou, les enfants de l'homônerie de l'enfance missionnaire de l'archidiocèse Cotonou ont célébré le dimanche 26 juillet 2022 la 32e édition de la Journée de l'Enfant africain. A l'entame, ils ont animé un panel autour du thème « Les enfants à mobilité réduite au cœur du développement de la nation pour une inclusion effective, agissant ensemble ». Ils ont reçu des conseils utiles et des recommandations pour une cohabitation et une collaboration harmonieuse avec ces enfants. C'est de faire attention dans nos jeux. Je veux sauter par exemple de la table pour voir ce qui va se passer. Et je saute, fracture le pied et puis ça peut me conduire à un handicap. Je peux en classe traîner mon stylo dans la bouche avec la mine de vent. Le camarade qui tourne la tête peut la voir dans l'œil sans le vouloir participer à son handicap. Évitez de les stigmatiser. Tout simplement tendez-leur la main quand ils sont dans le besoin. Donnez-leur tout simplement de l'amour. Rien que ça, ça leur suffit. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Si nous laissons les personnes à la carte, dans quelques manières, nous laissons une partie de Dieu à la carte. Et ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous agissons. Il veut que nous soyons ensemble. Au début de la célébration eucharistique, le père Marius Nungbode, aumônier diocésain de l'enfance missionnaire, a rappelé l'objectif principal de la journée. C'est un jour qui nous donne l'opportunité de nous concentrer sur le travail de tous les acteurs dévoués aux droits de l'enfant sur le continent, afin de consolider leurs efforts dans la lutte contre les obstacles à la réalisation de ces droits. C'est aussi pour nos missionnaires l'occasion de renouveler nos engagements continus envers l'amélioration de la condition des enfants marginalisés et particulièrement vulnérables. Partant des tests de la liturgie de jour et établissant un lien avec le thème de la journée, le père Brice Wowo, curé de la paroisse Saint-Jean-Eud de Datropokoji et président de la célébration eucharistique, a instruit les enfants missionnaires sur la manière d'aimer. Dans la deuxième liturgie, Saint-Paul dit, aimez-vous les uns les autres, comment faut-il aimer ? Il faut aimer en étant enfant, comme des enfants innocents, des enfants épanouis, des enfants qui ne cherchent pas le malheur des autres, des enfants qui aiment la promotion de l'enfance africaine. Des sketchs, compétitions de danse traditionnelle interparociales, jeux concours au génie missionnaire et des remises de l'eau au gaillon ont meublé la soirée culturelle des enfants missionnaires que la pluie de ce dimanche n'a pas découragée. L'artiste Petit Miguelito a apporté sa touche à la soirée culturelle. On n'a pas le choix, mais on vit comme ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi t'arriver. Un jour, alors donnez-nous, la mêlée sur les autres. Sous-titrage ST' 501